Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, c'est très invitant et on parle avec l'autrice et la metteure en scène de cette pièce qui s'appelle « Les boutuliques » et c'est Annie Villemure qui est avec nous. Bonjour Annie. Allô! Les boutuliques? C'est les boutuliques. Les boutuliques. C'est quoi les boutuliques? En fait, le boutulisme, c'est une toxine qui peut se créer si on fait mal notre cannage. OK. Puis moi, c'est une pièce qui parle de cannage et c'est une famille toxique. OK. Ce qui explique un peu la bouffe qu'on voit dans la cuisine. OK. Donc, la pièce, justement, je pense que c'est une gang de femmes d'une même famille qui se réunissent dans une cuisine une fois par année pour faire du cannage de sauce à spag. Oui. Puis ça va virer en compétition entre les deux femmes plus âgées pour savoir qui fait la meilleure sauce. Ah bien, il y a toujours en compétition. Qui c'est qui fait la meilleure sauce, la meilleure recette? Et là, ces cinq comédiennes, d'ailleurs, bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est votre première pièce de théâtre. Vous êtes originaire de Shawinigan et la pièce que vous avez écrite, c'est vraiment, vous êtes inspirée de ces cinq filles-là, de ces cinq comédiennes-là qui jouent dans la pièce. Bien, en fait, c'est partie de Nathalie Whelan et de Roland Lambert que j'ai rencontrées il y a quatre ans quand j'ai joué avec elles au TGP. Puis il y a vraiment une connexion spéciale qui s'est faite entre nous trois. Puis quand j'ai commencé à écrire cette pièce-là, tout de suite, j'ai voulu écrire pour elles parce qu'elles m'inspiraient. Puis là, après ça, quand j'ai rajouté les trois personnages des trois filles plus jeunes, bien là, j'ai commencé à voir les trois autres filles. Puis là, j'écrivais pour elles. OK. Et là, ça parle de quoi, cette pièce-là? Parce que, bon, on va les voir couper des légumes, puis on va les voir préparer la sauce. C'est des filles d'une même famille? Oui, bien, en fait, Nathalie et Roland jouent deux belles-sœurs, puis ils ont leurs filles respectives. Puis c'est ça, dans le fond, ils font leur compétition de sauce. Puis ils vont parler de plein, plein, plein de sujets, puis des sujets un peu plus tabous. Oui, je dirais ça, tu sais, on parle beaucoup, on va parler d'infertilité, on va parler d'adultère, on va parler de dépression, mais toujours avec humour. OK, oui, est-ce qu'on peut qualifier de comédie, cette pièce-là? Ah oui, ah oui. Sans doute. C'est très drôle. Et là, toute proportion gardée, moi, tout de suite, quand j'ai vu le synopsis un peu de la pièce, j'ai pensé aux belles-sœurs un peu. Est-ce qu'on peut quand même penser que ça se ressemble un peu, tu sais, bon, toute proportion gardée, c'est bien sûr, c'est du Michel Tremblay. Bien, on me dit ça souvent, tu sais, je comprends, mais non, je pense pas que c'est la même vibe. OK. Les Botuliques, c'est très scindlant, c'est plus, je dirais un peu de l'humour noir, en fait. OK. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir dans cette pièce-là, j'en suis pas mal certain. Puis là, les comédiennes Roland de Lambert, entre autres, j'ai allumé tout de suite parce qu'elle m'enseignait, moi, elle a l'air dramatique au cégep de Trois-Rivières, ça fait bien longtemps de ça. Donc, c'est étonnant encore pour les pièces de théâtre qui seront présentées, les profits aussi, il y a une partie des profits qui seront remis à la maison des jeunes aussi de la région. La maison de la famille. La maison de la famille, c'est ça. Oui. Donc, de la famille de Trois-Rivières, donc à chaque fois qu'il y a une pièce de théâtre, il y a des sous qui sont remis. Puis, les dates, c'est quand? Ça commence quand? Bientôt, là? Jeudi prochain. Jeudi prochain. Le 8 février. On commence à être nerveux un peu? Oui. Le 8 février, du 8 au 7 février, c'est à la salle Alain-Salard-Rousseau. Oui. Les billets sont disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres pièces qui sont dans les tiroirs qui attendent d'être jouées pour l'autrice? Bien, j'ai un projet en branle. J'ai eu mon idée que je pense que je vais écrire avec mon conjoint. Bien, je pense. On s'est dit qu'on ferait ça. Ça va s'en venir après, quand je vais avoir terminé celle-ci. Donc, on dit merde pour la première, le 8 février prochain, on invite les gens à se procurer des billets, c'est facile. Billetterie, sans doute, de la salle Thompson, c'est ça? Oui. Tout simplement, on passe un petit coup de fil, ou tout simplement, le soir aussi, s'il reste des billets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Merci. Bonne pièce, merde, à toute l'équipe. C'est gentil. On s'en va tout de suite au reportage qui nous est présenté par Lucie Bestrazac, notre journaliste au 169 Mauricie, qui nous parle du Salon de l'emploi qui s'en vient à Trois-Rivières. On se trouve présentement à l'Auberge Godefroy de Bécancourt, où on a mis la table pour le 12e Salon de l'emploi qui va réunir des gens d'affaires et des partenaires de la Rive-Sud et de Trois-Rivières. Le 12e Salon de l'emploi de Trois-Rivières et Bécancourt va s'ouvrir le 28 février prochain dans un contexte particulier. Avec les problèmes de pénurie de main-d'oeuvre connues à travers la province et le développement massif de la filière batterie sur la Rive-Sud, les employeurs de la région recherchent plus que jamais des candidats importants. On voit un engouement côté entreprises beaucoup. Les inscriptions sont ouvertes depuis avant les fêtes. Il nous reste environ une dizaine de places encore de disponibles sur les entreprises qui veulent partir. parce qu'on le sent, le taux de chômage est très bas. Les entreprises ont des postes à pourvoir, ils veulent être présents. Et puis c'est l'occasion, un, de se faire voir, de rassembler, d'amener des gens. Donc oui, il y a beaucoup d'engouement. Et puis même là, dans les dernières journées, on avait beaucoup commencé à avoir des appels côté. Je veux soumettre ma candidature, je veux être présent. L'arrivée de grandes entreprises internationales qui proposent des postes à responsabilité et bien rémunérées peut aussi avoir des répercussions sur les plus petites entreprises de la région qui vont être obligées de rehausser leurs conditions de travail pour ne pas risquer de perdre leurs mains d'oeuvre. Cette concurrence a pourtant des avantages selon certains. Moi, je ne peux pas associer une mauvaise chose quand on offre des bons salaires à des personnes pour occuper un emploi. Je pense qu'on a un défi collectif. Il y a des entreprises qui vont falloir qu'ils augmentent leurs salaires. Il y a des entreprises qui vont falloir qu'ils se modernisent. Mais à la fin, si les gens qui habitent dans la région gagnent des salaires plus élevés, je ne peux pas voir comment ça peut être une mauvaise nouvelle. C'est extraordinaire. Imaginez avant quand on avait des taux de chômage de 10 %, 15 %. La concurrence, elle n'était pas très élevée. Une compagnie ouvrait un poste et elle avait 30, 40, 50 curriculum vitae. Maintenant, il faut être beaucoup plus originaux que ça. Dans ce contexte de manque de main d'oeuvre, il est important que le salon de l'emploi arrive à toucher des candidats de l'extérieur de la région et de les convaincre que la Mauricie est un endroit où il faut rester. On a une très belle région. S'il y a des gens qui veulent venir s'établir dans la région, c'est peut-être l'opportunité de venir voir les emplois qu'on a. Peut-être que la petite étincelle qu'il va faire, je viens m'établir dans la région par la suite. Attirer des nouveaux travailleurs représente tout de même un défi important pour les villes de Trois-Rivières et Bécancourt, surtout sur le plan de l'offre de logement. L'occasion donc de lancer un appel aux promoteurs qui souhaiteraient lancer des projets dans la région. Il y a des opportunités pour des promoteurs incroyables. Puis moi, je vois dans toutes les municipalités environnantes, à Bécancourt, à Trois-Rivières, il y a des gens qui n'ont jamais regardé la région pour faire du domiciliaire ou de l'immobilier et du logement. On en a beaucoup, donc il y a des opportunités incroyables. On connaît la liste des finalistes pour le 39e gala Radisson qui récompense les entreprises de Trois-Rivières qui se sont démarquées au cours de la dernière année. La Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières a annoncé que l'humoriste Martin Vachon serait à l'animation de cette soirée de récompense sur le thème « Sortir du cadre ». Parmi les nommés, on retrouve des acteurs importants de la scène économique trifluvienne comme le Grand Prix de Trois-Rivières, Maïcan Aventure, le Musée Borealis et beaucoup d'autres. Comme chaque année, quatre prix hommages seront aussi remis lors du gala qui se tiendra le 29 février prochain à l'Hôtel Delta. Place aux jeunes, Mauricie, en fait, je devrais plutôt dire MRC de Masquinonger parce que c'est un peu partout en Mauricie, agréendeurs du Québec. Place aux jeunes a lancé une nouvelle vidéo promotionnelle pour attirer justement les jeunes adultes sur son territoire et on en parle avec l'agente de Place aux jeunes MRC de Masquinonger, Mélissa Clermont, qui est avec nous. Bonjour, Mélissa. Bonjour, merci Yannick. Ça me fait plaisir de vous recevoir et vraiment, oui, je l'ai dit, une nouvelle vidéo promotionnelle pour inciter les jeunes à venir s'installer chez nous. C'est un peu la mission aussi de Place aux jeunes, d'attirer des jeunes à venir s'installer chez nous en région. En fait, Place aux jeunes vient en aide aux jeunes âgés de 18 à 35 ans qui souhaitent s'établir en région. Donc, on vient en aide au niveau de l'employabilité, au niveau des appartements, trouver une garderie en fin de compte que la personne puisse bien s'en tirer en région. Puis, le service est disponible dans environ toutes les régions du Québec. Il y a des agents qui sont là pour pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent s'établir. Ici, en Mauricie, il y a cinq agentes de liaison, comme toi un peu, entre autres dans Masquinonger, à Shawinigan, à Trois-Rivières, dans Descheneaux-Mékinac également. Puis, il y a une agente également qui est là pour rouler la Mauricie au complet. Donc, vraiment, c'est partout, partout. Et là, c'est comme une genre de petite séduction aussi, il ne veut pas, il faut séduire les gens pour qu'ils viennent s'installer chez nous. On vient séduire les gens par des séjours exploratoires. Donc, un jeune qui est intéressé à vouloir s'établir en région peut venir visiter la région le temps d'une journée ou deux pour gratuitement, pour voir à quoi se ressemble le territoire, les gens qui habitent, puis aussi faire un premier contact avec les employeurs potentiels dans son domaine. Donc, c'est une petite tournée qu'on fait. On se promène, on visite les employeurs, les endroits peut-être à habiter, les endroits à visiter, parce qu'il y en a qui peuvent être attirés par la nature. Donc, c'est un peu ça, une petite séduction qu'on fait. Oui, exactement. Puis, on vient vraiment adapter le séjour en fonction de la personne qui souhaite s'y établir. Puis, je tiens aussi à préciser que c'est des personnes qui sont qualifiées. Oui, des gens qui cherchent un travail particulier dans certains domaines particuliers. Et là, on a lancé, je l'ai dit tantôt, une nouvelle vidéo promotionnelle, justement, pour faire la promotion du territoire de la MRC de Masquinongé. On peut regarder un extrait. Si tu crois qu'on est juste un arrêt entre Montréal et Québec, laisse-moi te montrer qu'on est tellement plus que ça. La MRC de Masquinongé, c'est l'équilibre parfait entre la vie urbaine et la nature. Ce sont 17 municipalités sur presque 2400 km². Imagine, ça en fait de la place pour t'accueillir. Du lac Saint-Pierre jusqu'au parc national de la Mauricie, que tu parcours la région en auto, à vélo ou à motoneige, pour décrocher au grand air, dans le confort d'un site enchanteur ou paisiblement sur les étoiles. Ici, on est près de l'année. C'est invitéant. En tout cas, on vit dans la région aussi, mais ça nous donne le goût d'aller visiter la MRC de Masquinongé. Cette vidéo-là aussi va servir, ça sert pour place aux jeunes, mais les municipalités, la MRC vont pouvoir s'en servir aussi. Oui, le 25 janvier, on a eu notre lancement officiel auprès des employeurs, des partenaires qui ont participé à la vidéo promotionnelle. On parle d'environ une trentaine de gens qui ont été mobilisés. Puis la vidéo va pouvoir servir autant pour place aux jeunes, mais autant pour les gens qui sont sur le territoire, qui souhaitent promouvoir leur service pour pouvoir attirer l'emploi aussi. Et là, c'est la semaine des régions aussi, la semaine prochaine. Vous allez présenter aussi cette vidéo-là, là-bas. Oui, c'est la semaine des régions. C'est la 13e édition cette année. C'est la thématique « La région, tu l'as en toi ». Donc, on est fiers de pouvoir la promouvoir durant cette semaine-là. Puis la vidéo, justement, de la MRC de Masquinongé va être présentée. Vraiment, c'est très bien réussi. Il faut dire que c'était fait ici, en Mauricie aussi. Puis dans la MRC de Masquinongé, les voiles, le montage, tout le kit, c'était fait chez nous aussi. Et pour ce qui est de place aux jeunes, des gens qui sont peut-être intéressés, qui connaissent peut-être des jeunes qui vivent ailleurs, dans d'autres régions du Québec, peuvent peut-être aussi leur parler de place aux jeunes et de place aux jeunes Mauricie, puis dans la MRC de Masquinongé aussi. C'est peut-être une bonne idée. Bien oui, juste aller sur le site de place aux jeunes en région, puis créer un compte candidat où si un employeur souhaite afficher un emploi sur notre plateforme. Ah oui, parce qu'il y a plein, plein, plein d'emplois. Je voyais ça, c'est assez complet comme candidature. On peut aller chercher plein de... Autant pour les employeurs que les candidats aussi, c'est ça? Oui, donc on vient autant accompagner les employeurs que les candidats pour assurer justement un bel établissement. OK, puis en terminant, vous parliez de loyer tantôt. Vraiment, on est en pénurie de logements par les temps qui courent. Est-ce que c'est difficile de trouver des appartements aux jeunes qui veulent s'en venir dans le coin? C'est des défis, puis on y travaille fort pour pouvoir assurer justement leur arrivée sur le territoire. Oui, gros défi. Les places en garderie aussi, ça ne doit pas être facile, ça ne doit pas être évident. Il y a un site Internet pour aller visiter. On peut faire quoi? Vous pouvez aller visiter le site de place aux jeunes en région pour voir la vidéo promotionnelle. Ça va être sur le site du Carrefour Jeunesse-Emploi de Masquinonger, dans la section S'établir. Il y a toutes les informations sur le territoire. Allez faire un tour là-dessus. Puis comme je l'ai dit, c'est peut-être une bonne idée d'inciter des jeunes qui vivent dans d'autres régions de venir s'installer chez nous, soit dans la MRC de Masquinonger ou ailleurs en Mauricie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mélissa, aujourd'hui. Merci beaucoup. Un gros merci. On fait une petite pause et dans quelques minutes, on jase avec Annick Saint-Pierre, qui nous a ébloui la semaine passée à La Voix, puis je pense qu'elle n'a pas fini de nous surprendre. Avant d'en mettre plein la vue au coach de La Voix, ici au Québec la semaine dernière, elle a jeté les Français par terre en 2021. Rappelons-nous de The Voice en France. Oh, wow! Que de souvenirs! Ça ne fait pas si longtemps que ça, pourtant. Annick Saint-Pierre, salut Annick, comment ça va? Ça va bien, toi-même? Bien oui, merci d'être là aujourd'hui, Annick. Oui, je l'ai dit. Bien, merci vraiment, je sais que tu es toujours très disponible. Annick, oui, 2021 déjà, The Voice en France, puis là, La Voix au Québec, il y a deux semaines, mais là, il faut dire quelque chose. Là, moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Ça a l'air que toi, tu le savais depuis le mois de septembre passé que tu allais faire La Voix au Québec. Comment tu as fait pour rien dire? Ah, c'est difficile! Non, mais c'est une torture! Bien, je comprends donc. Puis tu sais, dans le fond, l'émission est déjà toute cannée, comme on dit dans le milieu, au complet. Il y a des choses que tu ne peux pas nous dire. Il y a des choses que tu ne peux pas nous dire aujourd'hui. Ça, c'est clair. Exactement. Oui, on n'essaiera pas d'essayer de tirer les verres du nom aujourd'hui. Mais quand même, là, il faut dire officiellement, À La Voix au Québec, les quatre coachs se sont retournés pour toi. Et est-ce que c'était la première... C'était pas la première fois que tu auditionnais pour faire La Voix au Québec? Bien, en fait, les préauditions, là, je les ai fait tellement souvent, là. J'ai fait aussi Star Academy à l'époque. Puis bon, il faut croire que je ne convenais pas dans le casting. Mais là, ça a été la fois. Tu sais, la checklist, là, je vais pouvoir dire que c'est fait, tu sais. Mais, tu sais, pour moi, de l'avoir fait en France, c'était génial. Écoute, j'ai connu un peuple magnifique. Mais là, de le faire au Québec, là, là, là... T'es à la maison. Oui, oui, je suis chez nous, là, avec le monde de ma place, tu sais. Fait que là, c'est vraiment le fun. Et là, je l'ai dit, les quatre coachs se sont retournés pour toi. Il y a Roxane Bruneau également, avec qui t'es allée, qui t'as décidé de faire équipe. Tu as dit, je t'ai entendu dans une autre entrevue dire parce qu'elle te ressemble beaucoup. En quoi il y a des similitudes entre toi et Roxane Bruneau? Alors, j'avoue que physiquement, notre style de musique, on ne se ressemble pas là-dessus, là. Mais par contre, au niveau de l'énergie, au niveau de la simplicité avec les gens, la proximité avec les gens, je pense que là-dessus, on se ressemble vraiment beaucoup. Puis elle a une énergie, là, communicative, elle aussi. Puis ça, ça m'attire vraiment. Le côté vrai d'une personne, le côté dynamique. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'avec Annick, c'est sûr, et tout. Annick et Roxane, c'est un bon mec, j'en suis pas mal certain. Et également, bien là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Y a-tu des affaires quand même? J'ai dit que j'essaierais pas trop de te tirer vers du nez, là. Mais, tu sais, en quelques mots, si tu essaies de nous sortir quelques qualificatifs de ton expérience de la voix au Québec, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bien, écoute, jusqu'à présent, là, bien, jusqu'à présent... De ce qu'on a vu, là, oui. C'est vrai. La réponse du public est extraordinaire. Tu sais, je m'attendais pas à tant que ça, de la part du public, de la part des médias, bien, tout d'abord, d'être passée comme la première candidate... Oui, c'est vrai. ...de cette saison au complet, là. C'est la dixième, et c'est moi qui ai cassé la glace. Ça, vraiment, là, ça, c'est... Pour moi, c'est un exploit. Je suis vraiment contente. J'ai eu plein, plein, plein de médias qui se sont intéressés à moi, toutes de façon positive, et les gens aussi. Puis, en plus, sans le savoir, en faisant une split à la fin... Bien, oui. ...j'ai donc créé une signature, et là, les gens me reconnaissent, puis ils m'appellent Madame Split, puis ils m'écrivent, puis wow, la split. Alors, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé, puis c'est ça que je recherchais. OK, vraiment, de susciter l'intérêt aussi de ce côté-là. Bien, la split, ça vient d'où, ça? On ne savait pas que tu faisais ça. Bien, écoute, j'ai toujours fait ça depuis toute jeune. J'ai toujours bien dansé, fait de la gym. Je suis ceinture noire en karaté. Alors, pour moi, bien, c'était juste comme... C'est moi. C'est moi de faire ça. Puis là, bien, j'ai eu l'occasion de le faire avec une chanson qui était super dynamique. J'ai pu vraiment démontrer plusieurs facettes de mon talent. Pas au complet, mais les duels s'en viennent. Puis, tu sais, avec Roxane, on peut s'attendre à n'importe quoi, là. Oui, puis il faut dire que la chanson aussi, je voulais y revenir, la chanson que tu as choisie aussi pour... Il faut dire que c'est la chanson qui t'a mise dehors, là, de The Boys en France. Bien, je le sais. Des fois, je me dis, Annie, que tu as du front tout le tôt de la tête. Mais, tu sais, je voulais faire comme un pied de nez à la chanson, genre, tu m'as fait... me faire éliminer en France, mais c'est toi qui vas me faire entrer au Québec. On fait la paix avec la chanson. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Et là, il faut dire que tu continues aussi, là. Bien sûr, ta vie, quand même, là, les cours de chant, ça continue en même temps que la voix, malgré que, tu l'as dit tantôt, tout est pas mal canné, comme on dit dans le langage d'enregistrer. Mais là, ça se poursuit. Les spectacles, qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines semaines? Cet été, y a-tu des spectacles qui s'en viennent? Bien, écoute, là, on se concentre beaucoup sur un projet qui est important pour moi, qui est l'album, qu'on prépare depuis 2021, qui est prêt. Et là, on attend seulement le bon moment. Ils appellent ça le timing, là, dans le milieu. On attend le bon moment, et il va y avoir un spectacle qui va sortir en même temps que l'album. Alors, j'invite les gens à être à l'écoute. Il va falloir qu'on se prépare. Ah oui, oui, je te réinvite, c'est certain, Annie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup, Annick Saint-Pierre. Bien sûr qu'on pourra revoir à la voix, c'est sûr et certain, dans les prochains dimanche soir. On parle maintenant du défi Ose entreprendre pour nos entreprises un peu partout au Québec, mais ça a lieu ici, en Mauricie, également. Puis on parle avec la présidente d'honneur cette année de Ose entreprendre. Elle est copropriétaire d'Attractif affichage dynamique, entre autres. Bonjour, Hachette Frégon. Bonjour, bonjour, Yannick. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oui, présidente d'honneur de Ose entreprendre. Ose entreprendre, il faut dire que ça a marqué votre vie d'entrepreneur. Ça a vraiment marqué ma vie d'entrepreneuse. Puis, tu sais, j'ai un lien particulier parce qu'à chaque fois, j'ai été... j'ai gagné, tu sais. Ça fait que c'est sûr que c'est encore plus marquant. En 2017, création d'entreprise, j'en trouve. Exactement. En 2017, ce qui nous a mené au national, on a fait des rencontres extraordinaires. D'abord, pour moi, aux entreprendres, c'était de me mettre dans le milieu, de faire challenger mon pitch d'affaires. Parce que souvent, on écrit et on se fait des illusions, où on pense que tout est parfait. Puis, il vient qu'un temps qu'il faut rencontrer d'autres personnes qui nous disent, bien, je pense que j'aurais vu ça autrement pour cette facette-là. Donc, pour moi, aux entreprendres, ça a vraiment été de me lancer dans le vide puis de pouvoir me faire critiquer pour m'améliorer, tu sais. OK. Vraiment, c'est une formation qui est intéressante pour les entrepreneurs. Moi, je veux parler de votre entreprise un peu, Attractif Affichage Dynamique. Oui. C'est quoi votre entreprise exactement? Donc, Attractif Affichage Dynamique, c'est un logiciel qui permet à nos clients, donc dans les entreprises, de gérer du contenu à distance sur des écrans. OK. Donc, par exemple, le mouvement Desjardins, si vous entrez au guichet, vous voyez les publicités sur les REER, bien, c'est poussé à partir de chez Attractif, tout ça, dans plusieurs caisses partout Québec, Ontario. Et puis, dans les usines, beaucoup aussi, la communication interne chez les entreprises, de pouvoir communiquer facilement avec plusieurs corps de travail par les salles de pause. Donc, l'équipe de communication se charge de faire des messages intéressants via... Donc, c'est autant pour les clients qui peuvent entrer dans un commerce de voir de l'affichage numérique. On élimine le papier. Puis nous, c'est sûr qu'on a une très grande croissance depuis la COVID, tu sais. On s'entend que le papier s'est éliminé sur un moyen temps. Et dans les entreprises aussi qui ont un enjeu de communication avec les employés, santé, sécurité au travail, on a un paquet de bonnes solutions pour ces entreprises-là. Et là, Ose entreprendre, ça vous a donné également aussi l'énergie pour partir une deuxième entreprise. Oui! Bien, ça, on ne sait jamais pourquoi on fait ça. C'est comme un accouchement, tu sais. On ne s'en souvient plus. On recommence. Oui, Top Top Outfit est né il y a maintenant deux ans. Donc ça, c'est complètement en ligne et ça s'adresse aux consommateurs. Donc, ce n'est pas une entreprise qui est de... C'est des vêtements. Exact. C'est des vêtements de sport. C'est une brassière de sport sans bretelles ni attaches qui convient à ce jour à 98 % des femmes qui se l'ont procurée. Puis les garçons se sont invités dans le trip aussi, là, de Top Top Outfit, finalement. Une entreprise qui a... Une marque a dépassé notre plan d'affaires aussi. Il faut dire qu'Ose entreprendre, il y a différents paliers, si on peut dire ça comme ça. On part ça jeune dans les écoles, entre autres. Effectivement. Effectivement. Puis, je l'ai dit souvent à Ose entreprendre, si j'avais eu ce genre d'initiative-là dans mes écoles primaires et secondaires, ça m'aurait grandement aidée parce que j'ai eu quelques petits commerces quand même déjà à 7 heures. Oui, oui. Ça commence jeune, la fibre entrepreneuriale. Oui, exact. Donc, oui, ça commence dans les écoles. Ensuite, il y a le volet local. Ensuite, il y a le régional. Puis ensuite, le national. Donc, c'est des belles ambitions. Et comment ça fonctionne? Pendant tout le concours, est-ce qu'il y a un accompagnement? Comment ça... Quand on s'inscrit à Ose entreprendre? Oui, exactement. Donc, dans chacune des régions, vous pouvez trouver votre espèce de délégué, la ressource qui va pouvoir vous accompagner dans le processus. Tout de suite, au départ, on est pris par quelqu'un qui va vraiment bien nous aiguiller, nous donner toutes les informations nécessaires pour appliquer aussi dans la bonne catégorie parce qu'il y en a six, entre autres, dans le volet création d'entreprise. Ça peut être service aux individus, commerce. Il y en a tout plein. Sur osentreprendre.québec, les gens peuvent consulter ça puis voir vraiment dans quelle sphère ils se voient. Sinon, le délégué de leur région peut les aider aussi. Il y a un onglet d'ailleurs sur osentreprendre.québec qui dit trouver votre responsable de région. OK, parce qu'il y en a partout au Québec. Et puis, en avril prochain, il y aura une remise de prix aussi parmi les entreprises ici dans la région qui seront choisies. Donc, on peut dire, pour vous, en tout cas, pour ce qui est de votre entreprise puis de vos entreprises, osentreprendre, ça donnait un élan. Ça, c'est clair. Ah, vraiment? Puis, on a gagné le prix réussi de cette année. Oui. Donc, six ans plus tard, Comico Attractif avait fait du bon chemin, avait des bons chiffres d'affaires, un bon développement aussi. Donc, ça a été la bonne route. Puis, moi, je suis persuadée à ce jour qu'Osentreprendre a été un très grand levier pour Attractif. Bon, bien, ceux qui ont peut-être un petit peu de fibre entrepreneuriale en eux, bien, pourquoi pas lancer-vous? Ça peut peut-être vous aider auxentreprendre.québec. Donc, tout simplement, vous allez sur ce site-là. Tout est là. Également, la région de la Mauricie s'y trouve également. Merci beaucoup, Alain Frigon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Un gros merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous mes invités. Merci à toute l'équipe technique ici en studio. Et merci à vous d'avoir été là. Puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Connecté Mauricie. Encore une fois, merci d'avoir été là puis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.